Après plusieurs mois de confinement, le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles sont de retour sur le devant de la scène médiatique. Il faut dire que tant donné que le duc de Cornwall a attrapé le coronavirus en mars dernier, le couple royal a préféré attendre un peu avant de reprendre leurs engagements divers. Jeudi 9 juillet, ce n'est pas une mais deux sorties officielles qu'ont effectué le prince de Galles et son épouse. Dans un premier temps, le duc et la duchesse de Cornwall se sont rendus au centre de distribution Asda à Bristol, avant de visiter l'usine de chemise Turnbull à serre à Gloucester, qui a fabriqué des équipements pour le personnel soignant britannique du pays. Le prince Charles s'est entretenu avec plusieurs personnes, dont un homme qui travaille dans une chaîne de supermarché. Seulement pendant sa conversation avec le duc de 71 ans, l'employé s'est évanouie. La scène a été filmée par des médias présents sur place, et notamment partagée sur le compte Twitter de The Royal Family Channel. Comme on peut le voir sur la vidéo, l'individu commence à tituber, puis soudainement tombe par terre. Bien que le prince Charles essaie de lui venir en aide en tendant sa main, l'homme était déjà au sol. Plus de peur que de mal aussitôt, l'homme est secouru par plusieurs personnes présentes sur place, dont des membres du staff royal, selon les informations du Daily Mail. Le tout pendant que le prince Charles garde un œil inquiet sur lui, juste à côté. Après quelques secondes, l'homme a repris connaissance, puis a pu se relever grâce à l'aide des personnes autour de lui. Quelques minutes plus tard, l'employé a pu reprendre sa conversation avec le père des princes Harry et William, le sourire aux lèvres, et visiblement remis de ses vives émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada